C'était Bérénice avec des problématiques de soins, puisque la question c'était comment sortir de certains blocages que vous avez encore en termes de VO. Et pour Bérénice, je trouve ça difficile de trouver des alternatives pour mon bébé de 10 mois quand il s'agit, un, de la faire sortir du bain. J'utilise la diversion où fait s'écouler le bain pour qu'il n'y ait plus d'eau. Donc je vais les faire dans l'ordre parce que du coup il y en a plusieurs. Donc pour cette problématique, faire sortir du bain. Alors utiliser la diversion, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais je déconseille la diversion en toutes circonstances, puisque la diversion c'est ne pas s'occuper du besoin et de la demande de l'enfant. C'est de lui montrer autre chose, c'est justement manipuler quelque part son attention pour qu'elle ne se porte plus sur ce qui nous pose problème. Alors c'est vrai que c'est plus facile que d'affronter le conflit ou la frustration de l'enfant par rapport à quelque chose. Et je le vois tout le temps conseillé dans les espaces parentalités, dit bienveillants, dit positifs, etc. Je pense que c'est une mauvaise stratégie dans le sens où à un moment donné, un retour de bâton là-dessus, c'est que le besoin il est toujours là. Et que si on fait une diversion, certes, on a l'impression d'avoir la bonne solution sur le moment parce que ça évite le conflit, ça évite la frustration, etc. Mais le besoin il est toujours là. À un moment donné, il va ressortir. Et surtout, la décharge est liée au non remplissage du besoin qui va apparaître derrière. Et ça, ça va être difficile à gérer. Ensuite, l'enfant va décharger, on va se dire, mais d'où ça sort ça ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Je ne comprends pas, j'ai répondu à tous ces besoins. Et en fait, on avait oublié que la veille ou quelques heures plus tôt, on avait fait cette diversion. Donc, la diversion, non, ce n'est pas une façon de répondre à un besoin. Par contre, je mettrai une nuance. Une fois qu'on s'est occupé du besoin, une fois qu'on a dit, « Ah, ok, donc tu veux encore rester dans le bain pour telle x raison. Je ne sais pas, j'ai une cuisson en cours. Je ne peux pas faire éterniser le bain, etc. » Une fois qu'on a pris en charge la frustration de l'enfant liée à la non-réalisation de son besoin, on peut essayer de lui faire passer… En fait, ce n'est pas tant le fait de ne pas avoir réalisé son besoin, c'est le fait de ne pas avoir utilisé la stratégie que l'enfant voulait pour réaliser son besoin. Par exemple, lui, son besoin à ce moment-là, c'est de la détente, c'est le plaisir, c'est le jeu. Ça, ce sont des besoins. Un bain, ce n'est pas un besoin en soi. Être propre, c'est un besoin. Avoir un sentiment de détente, etc. Ça, ce sont des besoins. Lui, sa stratégie, c'est de continuer le bain pour remplir ses besoins. Si on ne peut pas appliquer sa stratégie, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a une cuisson, on a un autre enfant qui a un autre besoin, etc., on peut, dans un deuxième temps, après avoir validé le besoin, après avoir expliqué pourquoi on ne peut pas y répondre de telle façon, on peut lui proposer une alternative pour prendre en charge le besoin. Et là, ce n'est pas de la diversion, c'est une alternative, en fait. Donc, parfois, derrière ce mot diversion, il y a cette notion d'alternative. Donc, je voulais juste apporter une nuance dessus. Donc, l'alternative pour remplir le besoin, oui, mais le côté diversion pour oublier que le besoin est là, non, ce n'est pas possible. Parce que justement, après, dans la diversion, on va lui tendre un jouet, on va avoir une action qui ne va rien avoir avec son besoin initial. Donc, voilà pour ce premier point. Le deuxième point, c'est de lui couper les ongles « Après trop de griffures et de blessures au sein, pendant les tétés, hier, je lui ai expliqué et lui ai dit que je voulais qu'elle continue à me faire des câlins, mais que j'étais blessée par ses ongles trop longs. Donc, j'y suis allée fermement, sans forcer. Il lui ai coupé les trois premiers ongles de chaque main et elle s'est laissée faire. Oui, ça, c'est sûr qu'elle va se laisser faire parce qu'elle est en mode un peu résignation parce qu'elle a vu que, voilà, tu avais pris ta décision, c'était ferme, comme tu dis. Donc, il y avait un rapport de force. Donc, elle ne peut pas gagner dans ce rapport de force. Donc, elle se résigne et elle te laisse faire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était consentante. Et comme je l'invite toujours à le faire, d'avoir le consentement de l'enfant. Et j'avais traité cette question, il me semble, Bérénice, dans le cadre d'un poste où je t'avais invité de proposer régulièrement de couper les ongles et pas d'attendre, justement, que tu sois en train d'être écorché vive au niveau de ta poitrine ou autre partie de ton corps. D'ailleurs, j'ai essayé de faire un peu de camouflage, mais moi-même, j'ai une petite griffure qui suitait des ongles un peu longs et un geste malheureux. Donc, je pense qu'il faut proposer régulièrement, plusieurs fois dans la journée, dans des contextes différents, pour voir quel est le contexte le plus adapté, là où l'enfant va coopérer. Je pense que le blocage de mémoire, tu avais coupé un petit bout de sa peau, du coup, ça la bloquait et elle ne voulait plus du tout se faire couper les ongles. Donc, il faut reconstruire la confiance par rapport à ce soin pour qu'elle se détende et qu'elle soit OK de se faire couper les ongles. Alors, à neuf mois, à dix mois, je ne sais pas dans quelle mesure elle a une motricité fine à utiliser le coupe-ongles, mais je t'avais invité à lui donner en main qu'elle le manipule, qu'elle essaye de le mettre au niveau de ses doigts, de proposer tes propres doigts, qu'elle le fasse également. Voilà, des petites interactions comme ça où il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas urgent, personne ne va mourir parce que les ongles ne sont pas coupés là tout de suite, il n'y aura pas de blessures, voilà. Mais on se met comme objectif de se dire à la fin de la journée, par exemple, les ongles seront coupés. Donc, si on se fixe cet objectif sur une journée, moi, je pense que sur une journée, c'est déjà, c'est que déjà les ongles sont longs et qu'on est un peu dans l'urgence, mais si tu anticipes un maximum, c'est-à-dire que tu n'attends pas qu'il soit très long et que tu fais ça sur une semaine, ça va permettre de reconstruire cette confiance par rapport à ce soin et elle pourra plus facilement coopérer quand tu lui demanderas les fois d'après. Donc là, il te manque cette transition puisque tu es encore dans le rapport de force et qui peut dégénérer. Là, elle s'est résignée, mais demain, si elle essaye d'extraire sa main parce que ça va être un réflexe ou quoi, l'accident qui s'est déjà produit risque de se reproduire. Donc, je t'invite vraiment à faire cette transition de lui proposer régulièrement, de ne pas attendre vu que là, tu viens de lui couper il y a deux jours. Donc là, tu vois, je t'invite déjà à revenir dessus et à le reproposer dans les jours qui viennent également, etc. jusqu'à ce qu'elle soit open et que tu puisses couper un petit peu et vraiment te fixer ça comme objectif, le faire plus régulièrement pour reconstruire le lien et la confiance.